Ils sont dans une période, un contexte club qui n'est pas évident, de fait ils n'ont pas le nombre de points espérés, les objectifs espérés de début de saison, surtout que l'an passé ils avaient une équipe qui n'a pas été loin d'être en capacité de monter, ils ont perdu aussi des joueurs, elle est important, notamment sur l'aspect offensif. Maintenant ça reste une équipe joueuse qui est armée techniquement, qui marque beaucoup de buts, donc c'est une équipe à prendre très au sérieux et quoi qu'il en soit l'enjeu de samedi c'est être en capacité de rivaliser sur le plan technique mais aussi être en capacité de prendre cette équipe au sérieux. Je pense qu'il faut arrêter de regarder le classement puisqu'il y a 15 jours de ça ils étaient en capacité d'être dans le temps de 5, aujourd'hui peut-être un peu moins mais il reste 8 matchs et ils ont quand même 38 points. Et c'est une équipe qui est des fois à deux vitesses, des fois des choses très très intéressantes, très cohérentes et des fois des manques qui leur coûtent certainement des points aujourd'hui. Donc c'est une équipe, mais un peu comme nous j'ai envie de dire, on peut être à deux visages quand on voit les demi-temps de Kevilly, on a l'impression que c'est pas la même équipe qu'à jouer. Donc on est un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont comme ça. Ce week-end Amiens a mené 2-0 à la mi-temps contre Pau et finalement a perdu 3-2. Il y a des changements comme ça de maîtrise de la rencontre sur les équipes de Ligue 2 qui sont quasiment pour tous les clubs, hormis peut-être Oxerre et Saint-Etienne en ce moment. Mais sinon tous les autres, ça manque de maîtrise dans la durée. Ce qui est difficile dans notre projet, c'est d'être en capacité de couper les spirales. C'était la première fois qu'on perdait deux fois consécutivement et il fallait vite couper les spirales. C'est ce qu'il y a de plus dur puisqu'après on rentre dans quelque chose de très difficile à renverser parce qu'on perd confiance, on a du mal à remettre le compteur en route. Et là, je suis content puisqu'on l'a vite rétabli. Donc quoi qu'il en soit, sur les 5 derniers matchs, on a pris 9 points quand même. Ce n'est pas rien. Mais il faut qu'on prenne conscience qu'aujourd'hui, il y a 8 matchs à effectuer. Mais on s'est dit depuis quelques semaines maintenant, on va arrêter de penser au 18 mai, on va penser au prochain à chaque fois. Et le prochain, c'est Bordeaux. Et si on veut espérer, il faut gagner le maximum de matchs. Donc il faut les battre. Il n'y a pas de débat. Donc je suis content qu'il y ait du monde. Je suis content que les gens puissent nous supporter et puissent avoir confiance en ce qu'on est en train de réaliser. Et il ne faut pas oublier d'où on est parti. Mais on est là, on est dans le bon wagon. On s'accroche. Tout n'est pas parfait. Mais on engrache des points. On est à 29 points en 15 matchs, je crois que c'est ça. 29 en 15, ça fait quasiment deux points de moyenne. Donc pour espérer quelque chose, il faut que ce ratio-là soit comme ça jusqu'à la fin. C'est très ouvert pour tout le monde. Tout le monde peut espérer être dans ce top 5. Donc tant mieux qu'on y soit. Je préfère être là qu'à la lutte pour le maintien. La seule chose de positive, c'est qu'on a validé notre maintien. Je pense qu'à 45 points, personne ne l'attrapera. Et il ne faut pas oublier qu'au 1er décembre, on ne pensait pas qu'à 8 journées de la fin, on soit capable d'atteindre ce score de points-là. Et ça donne de l'espoir. Maintenant, au bout d'un moment, c'est les joueurs qui vont décider de ce qu'ils veulent faire de ce projet-là. On est tous d'accord qu'on a envie d'y aller. C'est une certitude. Maintenant, quand les joueurs ont une prise de conscience collective sur l'enjeu, sur ce qu'ils sont capables de faire et sur la volonté d'y aller ensemble, il y a des choses positives qui arrivent. Moi, c'est ce que je leur ai dit avant QRM. Les gars, qu'est-ce que vous voulez faire de cette saison ? Est-ce que vous voulez qu'on parle de vous ou juste que vous êtes une type à réaction capable d'inverser les tendances, mais qu'au final, ça fait flop ? Ou que réellement, en fait, à la fin, que les gens disent « punaise, ils y sont arrivés ». Et pour autant, au départ, personne n'aurait mis une pièce sur nous. Donc, moi, je préfère qu'on entende ce discours à la fin. Peu importe les moyens qu'on a utilisés, c'est qu'à la fin, les gens se disent juste « punaise, cette équipe-là, elle y est arrivée ». Oui, j'ai progressé dans plusieurs domaines. Par exemple, dans l'agressivité, j'étais quelqu'un d'agressif, mais là, encore plus. Comme il y a des gabarits quand même imposés en Ligue 2, même après, dans l'intelligence de jeu, je fais des choses moins jeunes, on va dire. Par exemple, des fois, je ne vais pas dribbler devant ma défense ou des trucs comme ça. J'ai pris en maturité, on va dire. C'est une rencontre qu'on veut tous jouer. Il y aura beaucoup de spectateurs, bientôt peut-être guichet fermé, j'ai entendu, avec des supporters magnifiques comme à chaque fois. Donc, c'est une rencontre qu'on veut jouer et qu'on veut gagner surtout. On joue pour avoir la pression, pour des gros matchs en tout cas, mais même les petits matchs, tout, on a envie de jouer et gagner. Moi, je n'ai pas trop regardé Bordeaux où ils sont situés. Après, nous, je sais qu'on est près du top 5. Et si on veut rester près du top 5 ou devenir un du top 5, il faudra passer par des victoires jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !